Dur, dur d'être jeune. Quand ils manifestent, on leur répond à coup de matraque. Quand ils défilent pour la protection de la planète et leur survie, ils ne recueillent que des sarcasmes. Quand ils protestent contre la précarité qui les empêche d'étudier, on leur promet des CDD, comme projet de vie. Ce mépris de la jeunesse est inacceptable, alors qu'elle est l'avenir de notre société. Oui, mais vers quel avenir peut-elle se projeter quand elle voit les services publics exsangues, l'hôpital public en ruine, l'éducation incapable d'assurer ses missions les plus élémentaires faute de moyens ? Qui la formera ? Qui l'aidera à prendre des décisions complexes auxquelles elle sera confrontée dans son travail et dans sa vie de citoyen ? À quelle profession accédera-t-elle, après avoir été sélectionnée, triée, exclue du collège jusqu'à l'université ? D'autres alternatives sont possibles. Déjà, en 1944, dans un pays saccagé par des années d'occupation, des femmes et des hommes ont su s'unir dans leurs différences pour bâtir ensemble un avenir pour la France. Ils ont inventé la sécurité sociale, posé le principe d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans dans une école commune, lieu d'égalité et d'émancipation, donné un nouvel élan à la recherche. Nous sommes aujourd'hui dans un défi analogue. Dessinons ensemble un avenir pour tous nos enfants.